Salut à tous ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui nous allons vous parler d'Opless de Colleen Hoover. Colleen Hoover est une auteure à succès américaine notamment connue pour Maybe Someday dont on vous a parlé dans une ancienne vidéo. On vous mettra le lien en barre d'infos. Un vrai coup de coeur pour ma part. Oui moi je suis une très bonne lecture. Voilà on est passé à ça pour Sandra. Sky a 17 ans et elle vit avec sa maman à l'écart de la technologie. Elle a été d'ailleurs adoptée par celle-ci depuis l'âge de cinq ans et elle n'a jamais eu le béguin pour un petit garçon, pour un petit copain parce qu'elle n'a aucune émotion. Un jour Holder va la rencontrer sur un parking et elle va lui faire penser à quelqu'un qu'il a connu dans son enfant. À partir de là, ils vont se lier d'amitié. On va sentir aussi qu'ils vont être liés par d'autres choses, on va dire un lien invisible, qui va faire que les deux personnages vont se rapprocher et vont tomber peu à peu amoureux l'un de l'autre. Ce livre repose sur une romance mais pas essentiellement. C'est beaucoup plus profond, en fait il va y avoir un secret qui va nous tenir en haleine pendant tout le tome et ce secret a l'air tellement fort, tellement blessant aussi pour les personnages parce qu'on sait que quand ils vont découvrir ce secret leur vie va changer. Alors au départ une romance un peu cliché et puis finalement quand le roman va prendre, enfin l'histoire va prendre cette tournure, on va prendre une claque en tant que lecteur mais quelque chose de beau. C'est une histoire qui va vous retourner la tête parce que vous ne le verrez pas venir. Même en lisant le synopsis c'est pas possible et c'est vrai qu'au niveau de la lecture, ça claque, ça donne quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'en principe si on attaque de la romance on sait à quoi s'attendre plus ou moins, mais là pas du tout. En fait c'est vraiment une image. Voilà mais c'est typique de Colline Houver de toute façon, elle ne nous donne jamais une romance pour une romance. Voilà, voilà. On peut toujours creuser autre chose autour de cette romance, quelque chose de percutant quoi, on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait c'est des jeunes gens qui vont être rattrapés par leur passé et qui vont être obligés de faire face à certaines situations, certains faits qui ont eu lieu et qui vont être obligés de faire avec et d'affronter les problèmes quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne parce que de toute façon ils n'auront pas le choix de vivre sans ce secret quoi. Pour ça, rien que pour ça et je comprends que Colline Houver soit une auteure à succès parce que c'est une magicienne quoi en fait. Elle a le don de mener le lecteur à un bateau pour finalement vous percuter de plein fouet par tout ce que vous voulez mais en fait vous n'y attendez pas du tout. Donc si vous avez envie de quelque chose qui vous percute, quelque chose de romantique mais de nouveau. Voilà, qui va vous retourner malheureusement. Allez-y, lisez au plaît de Colline Houver. On vous dit à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada